Bonjour, comment allez-vous ? La goutte est une forme d'arthrite dans laquelle des cristaux durates de sodium s'accumulent dans les articulations, provoquant douleurs et inflammations. Elle est si souvent localisée à la base du premier orteil qu'elle a donné un autre nom à la maladie, le podagre, mot grec désignant les pieds, mais les cristaux peuvent aussi s'accumuler sous la peau et former des pipières ou des calculs rénaux. Les premiers symptômes apparaissent généralement de manière soudaine et sous forme de crise, qui peuvent s'aggraver et se prolonger avec le temps. Elles touchent principalement les hommes adultes et les femmes après la ménopause. La goutte augmente le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine. Le traitement consiste en des médicaments et des conseils diététiques. Nous allons passer en revue les principales caractéristiques de la goutte, les médicaments disponibles, le moment où ils sont nécessaires et les changements à apporter au mode de vie. L'acide urique est une substance produite par l'organisme lorsqu'il décompose les purines. Les purines sont des déchets naturellement présents dans tous les tissus de l'organisme et dans certains aliments, tels que les entrailles d'animaux, la viande rouge et le gibier, les fruits de mer et les poissons gras, sardines, anchois, etc. La goutte est causée par un taux d'acide urique dans le sang supérieur à la normale, appelé hyperuricémie. En temps normal, l'organisme élimine l'excès d'acide urique dans les urines. Mais si l'organisme en produit trop ou pas assez, il peut s'accumuler sous forme de cristaudurates de sodium, en particulier dans les articulations, dans les tissus environnants tels que les ligaments ou les tendons, ou sous la peau. L'organisme réagit alors et génère les symptômes de la goutte, soit de manière aiguë, poussée d'arthrite, soit de manière chronique. Les patients atteints de goutte ont un risque accru de développer des calculs rénaux. Cependant, il faut savoir que toutes les personnes souffrant d'hyperuricémie ne développent pas la goutte et qu'un traitement médicamenteux n'est donc pas toujours nécessaire. Dans tous les cas, il convient de noter que la maladie peut être complètement guérie grâce à un traitement spécifique. Différentes maladies et habitudes de vie peuvent augmenter le risque de développer la goutte, l'obésité, l'hypertension artérielle, la consommation de grandes quantités d'alcool, principalement la bière et les alcools forts, consommation de grandes quantités de viande, de fruits de mer, de poissons et de boissons riches en fructose, la prise de certains médicaments, tels que les diurétiques, utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle, l'aspirine à faible dose ou certains médicaments de chimiothérapie. Il existe également d'autres facteurs sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle. Le sexe et l'âge. La goutte touche davantage les hommes que les femmes. Chez les hommes, elle est plus fréquente entre 30 et 50 ans, tandis que chez les femmes, elle tend à apparaître après la ménopause. Antécédents familiaux. La goutte peut être héréditaire. Certaines maladies. Le psoriasis étendu, l'hypothyroïdie, le diabète, certaines maladies du sang ou l'insuffisance rénale chronique sont des maladies qui peuvent augmenter le risque de goutte. La goutte est souvent associée à l'obésité, au diabète, à l'hypertension artérielle et à l'hypercholestérolémie, qui sont d'ailleurs des facteurs de risque de problèmes cardiovasculaires. Les manifestations aiguës de la goutte prennent la forme d'une poussée d'arthrite, d'une tendinite, inflammation du tendon, ou d'une bursite, inflammation de la bourse remplie de liquide qui protège l'articulation et amortit le frottement des tendons. Les symptômes apparaissent soudainement, presque toujours la nuit, et la crise ne touche généralement qu'une seule articulation, souvent une jambe ou un pied. L'inflammation et la douleur intense sont aggravées par le mouvement et le contact superficiel avec la zone concernée, qui peut également devenir rouge et chaude. Ces poussées disparaissent généralement en une semaine, mais si rien n'est fait, les crises s'intensifient, s'allongent et deviennent plus fréquentes. Les manifestations chroniques de la maladie sont dues à l'accumulation progressive de cristodurates de sodium, qui forment des boules sous la peau et près de l'articulation, appelées tophies. Ils provoquent parfois des lésions dans les os et les articulations. Ces masses ne sont généralement pas douloureuses, mais elles peuvent provoquer une inflammation chronique, qui est douloureuse et affecte la mobilité des articulations, ce qui peut entraîner une certaine invalidité. Enfin, une excrétion élevée d'acide urique parlait un peu faciliter la formation de calculs rénaux. La goutte comporte trois phases principales. Un « crise aiguë », il s'agit d'une crise soudaine accompagnée d'une inflammation et d'une douleur qui n'affectent initialement qu'une seule articulation, généralement le gros orteil, mais qui, avec le temps, peut en affecter d'autres. Deux périodes entre les crises. Si la goutte n'est pas traitée, la période entre les crises aiguës se raccourcit et les crises deviennent de plus en plus sévères et prolongées. Une deuxième crise de goutte survient généralement dans les deux ans qui suivent la première. Trois, tophos. Si les crises de goutte sont fréquentes ou si l'hyperuricémie persiste pendant des années, la goutte tophacée peut se développer avec une forte accumulation de cristodurates de sodium. Cela peut entraîner une érosion osseuse, des lésions articulaires et des déformations. Grâce aux différents traitements pharmacologiques actuellement disponibles, cette phase est presque rare. La goutte est généralement diagnostiquée en détectant au microscope des cristodurates de sodium dans un échantillon de liquide synovial, le liquide clair et visqueux qui lubrifie les articulations, ou en détectant des tophies qui sont prélevées à l'aide d'une aiguille. S'il n'est pas possible de prélever du liquide, le médecin peut également diagnostiquer la goutte sur la base des symptômes, de l'évolution et d'une analyse sanguine de l'acide urique. Il convient toutefois de préciser que toutes les personnes atteintes d'hyperuricémie ne développent pas la goutte et que toutes les personnes atteintes de goutte ne présentent pas un excès permanent d'acide urique. Les radiographies peuvent révéler des lésions articulaires dans les cas de gouttes de longue durée et aider à éliminer d'autres causes d'inflammation. L'échographie et la tomodensitométrie peuvent être utiles pour détecter la présence de cristodurates de sodium dans les articulations. Deux types de traitements sont disponibles pour des objectifs différents. Le traitement de la crise aiguë de gouttes pour contrôler la douleur et l'inflammation pendant les jours de l'épisode qui doit être commencé le plus tôt possible. Y, la thérapie de réduction de l'acide urique pour prévenir l'évolution de la maladie. Il s'agit de prendre des médicaments et de modifier régulièrement le mode de vie afin de réduire le taux d'acide urique dans le sang. Cela empêche la formation de nouveaux cristaux et aide à dissoudre les cristaux existants. Des analyses de sang régulière permettent de contrôler l'efficacité de ces mesures. Toutes les personnes atteintes de gouttes n'ont pas besoin d'un traitement visant à réduire le taux d'acide urique. Si les crises de gouttes sont légères et peu nombreuses, il se peut que le traitement se limite à la crise aiguë. En revanche, si les lésions articulaires progressent ou si la goutte s'aggrave, un traitement hypoglycémien peut s'avérer nécessaire. Les symptômes des crises aiguës peuvent s'atténuer avec le repos de la région touchée, l'application de froid sur la zone et l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires ou de colchicines. La colchicine est également efficace pour prévenir les épisodes d'inflammation aiguë. Les corticostéroïdes, par voie orale, par entérale ou par infiltration intra-articulaire, sont également efficaces. Le médecin doit décider du médicament le plus approprié en fonction de plusieurs facteurs, tels que le risque d'hémorragie, l'état des reins et l'existence ou non du sergastrique ou intestinaux chez le patient. Les médicaments utilisés dans le cadre de la thérapie d'abaissement de l'acide urique réduisent la production d'acide urique ou favorisent son élimination par les reins. Il s'agit des médicaments suivants. Allopurinol, inhibe la production d'acide urique et est considéré comme le traitement standard depuis des décennies. Il est commencé à faible dose, qui est progressivement augmentée jusqu'à ce que certaines concentrations d'acide urique dans le sang soient atteintes. Il convient de noter qu'en cas de maladie rénale, une dose plus faible est utilisée. Bien que les effets indésirables soient rares, il peut provoquer une diminution des plaquettes et des globules blancs, des éruptions cutanées, des diarrhées et de la fièvre. Febuxosta, inhibe également la production d'acide urique et est généralement utilisé lorsque l'allopurinol n'est pas toléré ou est contre-indiqué. Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants. Il est déconseillé aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires graves. Le zinurat augmente l'élimination de l'acide urique par les reins. Il s'agit d'un médicament récemment mis sur le marché, utilisé en association avec l'allopurinol, principalement dans les cas sévères qui ne répondent pas aux traitements habituels. Les effets indésirables les plus fréquents sont liés à la fonction rénale, d'où la nécessité d'une surveillance régulière. D'autre part, pour les patients qui ne répondent à aucun traitement, des médicaments qui agissent sur d'autres voies impliquées dans l'inflammation goûteuse, comme le canakinumab, sont à l'étude. Le traitement non pharmacologique visant à réduire le taux d'acide urique dans le sang et les complications consiste à suivre un régime alimentaire équilibré, en évitant le jeûne et les repas copieux, en évitant les grandes quantités de viande et de fruits de mer, en limitant la consommation d'aliments contenant des purines et d'aliments sucrés, et en évitant les boissons alcoolisées, en particulier la bière et les liqueurs à forte teneur en alcool. Il peut également être nécessaire, si le médecin le juge approprié, de retirer les médicaments qui augmentent les taux d'acide urique. Boire beaucoup d'eau, maintenir un poids sain et faire de l'exercice régulièrement peuvent également aider à contrôler la maladie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère avoir fourni des informations utiles. Dans tous les cas, je vous adresse mes meilleurs voeux et je vous remercie. Muchas gracias.